Allo, bonsoir tout le monde et bienvenue au live. Je vais attendre de voir qu'il y a du monde qui s'installe. Est-ce que j'ai des gens avec moi? Je vais ouvrir ma tablette. Est-ce que j'ai du monde de présent? Bonjour Isabelle, ça va bien? J'essaie de m'installer sur ma tablette pour voir vos commentaires. Et voilà. Désolée, j'ai un petit mal de gorge. Bonjour tout le monde. Alors, je vais encore attendre quelques minutes. On va voir s'il y a d'autres personnes qui vont se pencher. Allo, ok, alors je vais tourner ma caméra de bord parce qu'aujourd'hui, on va s'amuser avec la mine. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette merveilleuse machine. Moi, je l'adore. Je ne pourrais plus vivre sans ça. Alors, je tourne ma caméra de bord et je vous montre ça. Là, j'ai du son, mais je ne peux plus tourner ma caméra de bord. Ça va bien mes affaires. Criminel. Je l'ai fait misère tantôt. Ah, ici. Et je vais l'avoir. Désolée. J'espère que vous m'entendez bien. Désolée de la touche. J'ai pogné un super mauvais arbre. Je vais baisser ce son ici. Ok, bon. Alors, bienvenue au live de ce soir. Je vais parler de la mink. Je ne sais pas si vous connaissez la mink. La mink, c'est un instrument à la chaleur, que je vais dire. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à une lamineuse. Que vous faites du foiling avec. La compagnie mink vend ses propres rouleaux de foil. Que vous pouvez utiliser, il y a une panoplie de couleurs que vous pouvez utiliser, mais avec la mink, vous pouvez également utiliser les décofoils. Tous les décofoils fonctionnent super bien avec. Encore là, il y en a une panoplie de couleurs que vous pouvez utiliser. Pour utiliser la mink, en premier lieu, la mink fonctionne avec un toner. Excusez, j'essaie de ramasser mes échantillons ici pour pouvoir vous montrer. Le système de mink fonctionne avec un toner. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez l'utiliser soit avec un imprimante laser monochrome. Vous ne pouvez pas utiliser avec un imprimante laser couleur. Parce que la couleur, c'est de la poudre de toner couleur. Et ça ne fonctionne pas avec la mink. Il faut vraiment avoir le toner noir. Donc, utilisez l'imprimante de toner monochrome. Monochrome, je veux dire l'imprimante qui imprime seulement en noir, comme que vous voyez ici. Ça, je l'ai imprimé sur du vélin. Excusez. Et avec ça, ça fait une réaction quand vous allez le passer. Je vais vous faire plein de démos, vous allez voir. Alors, ça, c'était l'idée première de ça. Après ça, Heidi Swap a sorti son fameux kit de stamping. C'est un kit à détempage avec le toner. Dans le kit, vous avez trois mousses pour mettre dans votre... Il y a ce petit kit ici aussi, ce petit boîtier ici pour mettre votre toner dedans. Voyons, je ne peux pas l'ouvrir. Et vous avez... On va l'utiliser. Ça fonctionne super bien. Et vous avez un toner à l'intérieur. Puis, euh... Et le miracle de ceci, la raison pourquoi je vais vous en parler ce soir, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a un imprimante laser monochrome. Et c'est quand même assez dispendieuse. Ça a une valeur de 100 à 250 $, l'imprimante laser. Mais avec le toner et le ink pad, vous pouvez utiliser tous, tous, tous vos étampes. Tous vos étampes que vous avez, vous pouvez les utiliser avec la mienne. Regardez, j'ai pris celle-ci de Char Bella. Le beau chevreuil. Et je l'ai étampé sur ceci. Et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Je vais vous faire quelques démos. Je vais regarder si je parle trop vite, si il y a des questions. Salut tout le monde. Salut Josée. Salut Guylaine. Alors, excusez, je vois tousser souvent. Je m'excuse vraiment. J'ai un fils qui est en nursing. Il a des stages à l'hôpital. Il apporte tous les microbes de l'hôpital à la maison. Bon, je reviens à mes affaires. Donc, ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire avec la mienne. Donc, la mienne imprimante laser monochrome noire. Vous pouvez également utiliser avec le toner et le ink pad, tous, tous, tous vos étampes que vous avez actuellement. Et moi, je vous conseille fortement le petit brayer. Il est formidable. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Je l'ai appliqué sur deux choses. Et c'est un petit sauveur également. Il est vraiment, vraiment pratique. Alors, le brayer. Et la pâte de texture claire. La pâte de texture claire, moi, je traite totalement. Je l'ai utilisée avec des pochoirs. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça l'a fait. Moi, j'ai adoré. J'ai utilisé un de mes pochoirs Tim Holtz que j'ai utilisé. Après ça, j'ai frotté le fond avec un gel à taux. Et ça m'a fait un super tag. Et on va en faire un ce soir si on a le temps. Alors, je vais juste faire une récapitulation, mais on va le faire un à un. Premièrement, avec, je ne sais pas si je peux sortir ça. Vous pouvez utiliser la mingue avec l'imprimante laser. Donc, c'est ce que j'ai mis, mais c'est quelque chose de tarteau. Alors, vous voyez ce que j'ai fait ici. J'ai imprimé avec un vélin. C'est celui-là. J'ai redécoupé avec mon die la forme de nouveau. Et je l'ai embossé avec ma fameuse chemise d'emboissage de Spellbinder. Et ça l'a fait un super tag pour les cadeaux. Je l'ai également fait avec ce dessin-ci, que j'ai imprimé dans l'imprimante laser. Monochrome, je répète. Je l'ai foilé dans du verre. J'ai redécoupé mon morceau avec mon die-cut. Je l'ai embossé. Et ça m'a fait un autre joli étiquette cadeau. Celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai imprimé. J'avais une feuille avec cette image-là dessus. Puis, j'ai rentré ma feuille dans mon imprimante et j'ai calculé grosso modo où mon joyeux Noël tomberait. Je m'ai essayé. J'ai imprimé dans ma laser cette feuille-là. Après ça, je l'ai passée dans ma ligne. Et ça m'a donné un super joli étiquette cadeau qu'on va foiler ensemble également. Celle-ci, c'est le même principe. J'ai pris un de mes papiers de Noël que j'avais 12 par 12. Je l'ai coupé en 8 et demi-11. Je l'ai mis dans mon imprimante. Je me suis fait un joyeux Noël avec la première lettre de mon nom. J'en ai fait pour la première lettre de mon nom, de mes enfants et de mon conjoint également. Et je l'ai passée dans la ligne. Après ça, je l'ai découpée avec... Excusez, je vais toujours rapprocher ça dans la gorge. J'ai pris mon outil de We Are Memory pour faire mes tags. Et j'ai fait un joli tag avec ça. Désolée. Celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris mon papier de 49 and Market, je crois. Je l'ai simplement imprimé. Joyeux Noël encore. Je l'ai découpé. Je vais vous montrer. J'ai imprimé Joyeux Noël. Après ça, je me suis découpée une petite rondelle dans du basil rouge que j'ai pliée en deux. Premièrement, on va foirler ceci. Après ça, on va l'assembler. Et on va se mettre un petit eyelet. Et ça va nous donner une superbe étiquette cadeau. On va faire ça également. Ici, c'est des tags que j'ai fait. Encore là, j'ai pris des étampes que j'ai étampées sur des feuilles que j'ai passées dans la mine. Après ça, j'ai rajouté deux petites bandes de papier dans le bas pour faire plus joli. Et ça m'a donné des jolies petites étiquettes pour mettre sur des cadeaux également ou sur une bouteille de vin, etc. Alors, c'est pour vous montrer que la mine, vous avez plein, plein, plein de choses que vous pouvez faire. Ici, ça, c'est imprimé laser. J'ai laissé les lettres en blanc. J'ai fait un carré noir au contour. J'ai passé dans la mine et ça me donne un joli petit sentiment pour mettre sur des cartes. Ici, c'est un intérieur de carte que vous pouvez faire. Vous l'imprimez. Vous pouvez également imprimer vos propres souhaits. Pour mes cartes de Noël, j'ai tendance à en faire plusieurs en même temps. Je les insère dans un petit pot et je les découpe. Et là, quand je suis prête à faire mes cartes, j'en ai plein de prêts de toutes les couveurs. Alors, c'est très pratique. Et moi, j'aime que ça brise. Ça fait plus joli. C'est beaucoup plus le fun. Et vous pouvez faire la même chose avec vos étampes. Je vais vous montrer ici ce que j'ai fait juste avant qu'on commence. J'ai sorti ma belle étampes d'ornement de Noël de Pink Fresh. J'ai pris mon toner. Je l'ai étampé sur une feuille. J'ai aussi des dyes de cette étampe-là. Et j'ai passé dans la mine pour que ça soit doré. Et là, je viens juste passer dans ma Big Shot. Et regardez ça comme c'est beau. C'est magnifique. C'est tout doré. Et là, on peut soit les colorier, les laisser comme ça, les ancrer. C'est merveilleux. Et ça fait une superbe ajout à Noca. Alors là, je vais mettre ça de côté et on va commencer à s'amuser. Je vais vous chercher une pastille, si vous permettez. Alors, on commence. Donc, la mink, je vais remettre la machine de côté parce que je veux vous montrer comment remplir le ton nœud avant. Alors, quand que vous allez ouvrir cette boîte-ci, à l'intérieur, vous avez vos pannes. Vous avez votre bouteille de toner. Excusez. Et vous avez le petit boîtier qui tient l'opade. Hum. On manque de la place. Alors, ça demande de remplir 10 ml. Vous voyez, c'est très bien indiqué. Vous... Vous pouvez les mettre avant. Vous allez mettre votre pannes sur votre pannes. Là, je les mets avant, 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 soit après. Fait que, tantôt, on va y tamper, puis on va faire l'essai. Là, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est, premièrement, on va démarrer notre mink. Je vais la porter ici. Ça, là. Alors, il y a plusieurs niveaux. Moi, je travaille toujours avec le niveau 4 et le niveau 5. Pourquoi? Je pense qu'avec le temps, j'ai fait des essais. 4 et 5 nœuds. Quand vous allez acheter votre mink, vous allez avoir ce qu'on appelle des... des chemises porteuses, des carriers, qu'ils appellent en anglais. Ils sont comme ça. Moi, vous n'êtes pas obligés de faire comme moi, là. Moi, je rajoute un carton 110 livres et une feuille de papier photocopieur dedans. Et je rentre mes choses entre deux. Je me suis aperçue que quand je faisais ça, je ne sais pas pourquoi, mais je ne manquais jamais ma chute. J'avais toujours du foiling uniforme sur mes feuilles. Alors là, je vais rentrer ces deux-ci comme ça. Et je vais mettre celui-là. Ah, en passant, les carriers, ils viennent en 12 par 12. Moi, je ne suis pas très, très, très patiente. Je trouvais que ça prenait trop de temps à passer à travers. Je l'ai coupé. Vous n'êtes pas obligés de faire comme moi, là. C'est juste une question de façon. Alors, ici, je vais mettre... Je me suis coupé des petites feuilles de foiling avant de commencer. Ça va aller plus vite. Je vais mettre d'or ici. Je vais mettre vert. Je vais mettre d'or ici. Je vais mettre vert. Oups, il y en a deux. Vert ici. Et là, on va passer ça dans ma chute. Alors, c'est très facile. Vous passez ça là-dedans. Elle va sortir l'autre bord. Et la magie va être faite. Alors, qu'est-ce que j'aime de la mingue? Ça donne une finition à tous nos sentiments. C'est tout, tout, tout. Ce que vous avez encore là avec les étampes. Enfin, vous étampez. Vous passez dans la mingue. C'est génial. Pour les prix, il y en a deux mingues. Celle-ci, c'est la large. Elle prend du 12 par 12. Il y a aussi ce qu'on appelle la mini. La large, si je ne me trompe pas, est environ 200-215 $. La mini, environ 100-120 $. C'est votre choix. Moi, avoir su, j'aurais acheté la mini. Parce que je trouve, pour qu'est-ce que je fais, moi, avec juste le petit carrier, ça aurait été l'idéal pour moi. J'ai, mais ceux qui font des pages de scrap et vous vouliez forer des sentiments, je vous conseille la 12-12. Parce que votre page de scrap au complet, vous allez pouvoir étamper qu'est-ce que vous voulez. Alors, voici la magie. On enlève ça. Et regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Je vous jure, vous ne pourrez pas vous en passer. Je vais essayer de voir s'il y a des commentaires un petit peu. Je vais vous montrer le doré. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est de la magie, moi. Je suis émerveillée. J'ai toujours été fascinée par le foiling. J'achetais des cartes plus jeunes, Hallmark. Il fallait qu'il y ait du foiling dessus. Là, on peut le faire nous-mêmes. Ce n'est pas assez merveilleux. Désolée. Alors là, je vais juste la mettre de côté. Parce que je veux vous montrer avec nos étampes. Alors, je reviens à cette étampe-là. Il y a le fameux reindeer dessus. C'est magnifique. Je viens de le mettre sur un bloc. Alors, je l'avais fait sur un papier. Mais là, je vais le faire sur un autre. Juste pour faire une démo. Bon, je vais préparer ce papier ici. Alors, ça, c'est, encore là, je répète, le petit kit d'estampage avec ton noeud. Tout à l'heure, j'ai préparé mon petit kit. Là, je vais l'ouvrir. Je vais étamper. J'espère que je suis droite, là. Et voilà. Et avant, j'oublie. Avec le toner, vous avez un nettoyeur. Voyons, il ne veut pas sortir de la boîte. Il aurait dû sortir avant. Eh bien! Il est comme collé dans le fond de ma boîte. Ok, je l'ai. Alors, vous avez un nettoyeur en crâne. Bon, mon rôle de paper table vient de tomber dans ma poubelle. Juste pour le nettoyer, je l'en ai de ça de côté. Et juste pour vous montrer comment facile que c'est, on va aller chercher la machine, on va la redémarrer. C'est merveilleux. Vous allez voir, là, vous allez vraiment être fascinés. Je vais juste le stécher un petit peu avant. Oups! Excusez. Je vais aller chercher ma machine. Je vois vos commentaires que vous avez, certains de vous l'ont, la mine, mais vous n'en servez pas assez souvent. C'est dommage parce que moi, je trouve que c'est, moi, je m'en sers tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Si vous regardez mes cartes, mes montages, vous allez toujours, toujours voir que j'ai du foiling dessus. Je trouve ça simplement magnifique. Alors, notre petit chevreuil. Je vais mettre celui-là également. Je vais mettre or. Moi, je voulais vraiment vous montrer qu'on peut utiliser tous nos étampes. Au début, il n'y avait pas ce système-là. C'est sorti il y a quelques années. Et moi, quand Heidi Swap a sorti avec le système de toner et d'étampes, j'ai simplement fait, wow! Là, là, c'est magnifique. Parce que comme je vous le dis, ce n'est pas tout le monde qui a une imprimante laser monochrome noire. Moi, au début, juste un petit truc. Si vous trouvez que c'est trop une grosse dépense, moi, au début, j'ai acheté la mine, mais je n'avais pas l'imprimante laser. Et le toner n'existait pas non plus. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je préparais mes fichiers sur l'ordinateur. Je le mettais sur une clé USB et j'allais chez Bureau en gros Staples et je demandais à la dame, aux photocopies, de m'imprimer mes fichiers en noir laser monochrome sur des feuilles de carton qu'elle avait là le plus épais possible. Il me semble que ça me coûtait comme 22 cents par feuille. Ce n'était vraiment pas cher. Mais ça fonctionnait très, 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 très bien. J'ai fait ça pratiquement pendant un an. Après ça, je vérifiais toujours les ventes sur les imprimantes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une nécessité l'imprimante laser avec la mine. Vous pouvez utiliser vos étampes avec le système de tonneau. Regardez ça, comme c'est beau. C'est incroyable. C'est beau, hein? Isabelle, tu veux du mot? Je vais faire j'allant couper. Correct, je vais aller en couper. Excusez. Je voulais juste vous montrer si ça, c'en est. Je me suis également préparé quelques petits cartons parce que je veux vous montrer avec... Excusez. Avec le gel. Il est quelle heure? Je vais te passer par-dessus. Ah, j'en ai un autre. Je voulais vous montrer que j'ai fait avec l'étampe. C'est ma fameuse étampe All & Create. Elle est magnifique. Cette belle étampe ici, All & Create 838, que j'ai étampée sur un sandileau, que j'ai foilé et que j'ai découpée avec mon We Are Memory Cooper tag board. Ah, j'ai fait un merveilleux tag. Je n'ai pas décidé si je rajoutais un petit peu d'aquarelle dans le fond ou ce que je faisais, mais je le trouve simplement magnifique. Vous pouvez même le colorer si vous voulez. Alors, ici, j'ai quelques morceaux que... sincèrement, de scrap que j'ai. Ah, excusez, je fais du coq à l'âne, mais j'ai fait plein d'essais pour vous avant de sauter avec le jet. Celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai... j'ai pris mon brayer et j'ai fait avec du toner sur un carton. Comme ça. Après ça, j'ai sorti mon rouleau multicolore. Mon foiling multicolore. Il est vraiment beau. Et je l'ai passé dans la mine et ça a tout foilé mon carton. Ça a tout fait mon fond. Après ça, je me suis fait un bon fait des mères. Je l'ai découpé. Alors, ça fait un merveilleux tag tout brillant. Je me suis rajouté quelques petits Pink Fresh Glitter Jots. Et ça a fait vraiment un beau résultat. Désolée. L'autre chose que j'ai fait avec le brayer que je ne vous ai pas montré, c'est que... Oups! Vous pouvez... Excusez, je fais du coq à l'âne. Vous pouvez prendre votre toner enverser un petit peu sur votre plateforme et en mettre sur vos étangs au lieu d'utiliser un étang par. Je vous l'ai essayé, je l'avais vu et ça fonctionne merveilleusement bien. L'autre chose qui est plaisante avec le toner, c'est que vous pouvez tout préparer vos tags. Vous pouvez vous mettre là, tout préparer. Et... Oups! J'ai perdu mon... les laisser sécher. Vous pouvez en faire 10, 15, 20 si vous voulez. Les laisser sécher et les utiliser après ou les sécher avec votre golle. Je vais juste aller mettre ça dans l'eau. et les laisser sécher. J'ai perdu un peu. 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 Je vais juste nettoyer ma surface pour me mettre les mains dedans, désolé. Bon, et là, on va sauter au fun stuff. Moi, j'adore le mix média, j'adore ça. Alors, le clear paste avec un pochoir, ça fait des choses merveilleuses. Je vais réutiliser le même pochoir ce soir. Je vais me prendre un carton. Alors, c'est très simple, c'est vraiment le même principe qu'avec du Glamour Face ou du gel médium, etc. Alors, on étend. Super facile, c'est pas sorcier. Là, je vais le sécher avec mon séchoir. Je vais regarder si vous avez des questions. Ah, mes deux, je dois pas coller dedans. Là, je vais aller me chercher du violet pour faire plaisir à Isabelle. Puis, je vais même vous montrer qu'on peut mettre différentes couleurs. Vous voyez que j'ai un violet magenta. J'ai pas de violet, violet, violet. Je vais juste aller le couper à la frange. C'est plus facile. En tout cas, on va mettre un morceau de doré en haut, un morceau de doré en bas. En tout cas, je vais couper en deux. On va démarrer notre ming. On va sortir notre chemise. Alors, je mets ça au centre, j'en mets ici, là, et là. Donc, après, on prend le verre dans le bas. Bien. Je vais tout mettre ça comme ça. Oh, j'ai essayé de le démarrer. J'ai mis l'interrupteur onde, mais j'ai pas pisé sur mes... Je vais l'interrupteur ici. On va attendre que la petite lumière devienne verte. Du orange. J'en ai pas d'orange, Odette. C'est la couleur qui est toujours, toujours out of store. Désolée, je parle pas, je retiens ma gorge un petit peu. Tu vois. Je reviens ma goaa. J'en ai pas. J'en ai pas même. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. Moi aussi. J'en ai pas. J'en ai pas. C'est une��라ude, je évite. Jamais. J'en ai pas. J'en ai pas. et voilà ça fait un côté plus grunge plus mais regardez je vous ai dit tantôt là on va travailler avec ça vous allez voir ça va sortir super court alors là je vais aller le couper pour que ça fasse plus comme un tag couper la barre je vais faire ma petite planche la tag ici un petit peu plus haut celui-là je vais en ranger ma petite lame et voilà là je vais sortir mes gelatos parce que moi j'adore les gelatos c'est vite efficace alors on va sortir du violet on va sortir du vert du bronze et là il est bon il est bon et là C'est parti. C'est parti. La bouteille de nettoyant commence à être finie. C'est parti. 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 J'ai oublié de couper les coins. C'est parti. 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 C'est parti.